Il existe de nombreux compléments alimentaires sur le marché. Dans cette vidéo, je vais revenir à la base et vous parler des 4 compléments fondamentaux que vous devriez avoir dans votre placard. Bonjour à tous ! Le premier complément que vous devriez vous procurer, c'est une multivitamine. Les compléments multivitaminés vous aident en effet à lutter contre de nombreuses carences alimentaires potentielles. Le mode de vie contemporain, l'excès de stress, un souci intestinal, un âge avancé, la pratique intense d'un sport ou la nourriture industrielle de mauvaise qualité peuvent facilement nous amener à avoir des déficits en termes de nutriments qui pourront avoir un impact néfaste sur notre santé. Si le plus important demeure de retrouver une alimentation riche et équilibrée, les multivitamines vont vous aider à augmenter vos apports en vitamines et en minéraux pour contribuer à soutenir votre immunité, votre vitalité, votre système nerveux ou encore pour participer à protéger vos cellules du stress oxydatif. Misez par exemple sur le complément multivitamine Daily 3 qui combine 42 ingrédients en un seul complément avec des formes très bien assimilées. On y trouve notamment 12 vitamines, 8 minéraux et plusieurs substances actives comme la PQQ et le NMN, des composés puissants qu'on trouve rarement dans les autres multivitamines. Comme deuxième complément alimentaire standard à prendre régulièrement en cure, je citerai les compléments d'Oméga 3. Les Oméga 3 sont des acides gras importants pour la régulation de notre tension artérielle, l'élasticité de nos vaisseaux sanguins et le maintien de notre santé cérébrale ou encore oculaire. Parmi eux, on distingue l'ALA, l'EPA et le DHA. Malheureusement, les Oméga 3 se trouvent seulement dans quelques aliments. On trouve principalement l'ALA dans les huiles de noix et de lin et l'EPA et le DHA dans les poissons gras comme la sardine, le saumon sauvage et le macro. On sait par exemple que les Inuits, gros consommateurs de poissons gras, souffrent beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que les autres populations. En résumé, les Oméga 3 nous font souvent défaut, au détriment d'ailleurs des Oméga 6, souvent présents à l'excès dans la nourriture contemporaine. C'est là qu'interviennent les compléments alimentaires d'Oméga 3, généralement constitués d'huile de poisson. Notre complément Super Oméga 3, par exemple, est l'un des concentrés d'Oméga 3 les plus purs et les plus stables du marché. De plus, il est issu de la pêche durable. Pour notre troisième complément, penchons-nous à présent sur nos intestins. Je vous conseille en effet de profiter des bienfaits des probiotiques. On va plus précisément se pencher sur notre flore intestinale ou microbiote intestinal qui correspond à l'ensemble des micro-organismes qui habitent notre tube digestif. On sait aujourd'hui que l'équilibre de ce microbiote intestinal joue un rôle décisif dans la santé de l'intestin, mais aussi dans celle de notre organisme tout entier. Notre alimentation, le stress, certaines maladies ou la prise d'antibiotiques ou d'autres médicaments peuvent modifier la composition de ce microbiote et permettre aux mauvaises bactéries de prendre le pas sur les bonnes bactéries de l'intestin. Les probiotiques ont donc été mis au point pour participer à la restauration d'un microbiote intestinal harmonieux. Pour obtenir un complément microbiotique fonctionnel, les souches bactériennes utilisées se doivent d'avoir été jugées efficaces, les micro-organismes doivent être présents en quantité suffisante et doivent rester en vie lorsqu'ils parviennent dans l'intestin. Notre complément microbiotique ProBioForte, par exemple, combine 5 souches de micro-organismes reconnues et comprend pas moins de 8 milliards de bonnes bactéries par gélule gastro-résistante. Finissons ce tour des compléments de base en mentionnant une vitamine, en particulier la vitamine D. La vitamine D est en vérité une hormone qui régule directement ou indirectement plus de 2000 gènes au sein de notre organisme. Elle est très importante pour la santé osseuse, pour l'état des dents ou encore pour notre système immunitaire. Si on la surnomme la vitamine du soleil, c'est parce que notre organisme peut la produire lui-même à la lumière du jour. Mais seulement dans une certaine mesure. Tout dépend de la fréquence à laquelle nous nous exposons au soleil, de notre lieu de résidence, de notre âge ou encore de notre type de peau. Dans une bonne partie de l'Europe, par exemple, le rayonnement solaire est trop faible durant l'hiver. Ainsi, la vitamine D fait figure de carence numéro 1 en Europe. Pour vous citer un exemple, selon l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, 70% de la population française souffre d'une carence en vitamine D. Heureusement, nous pouvons aussi compléter nos besoins en vitamine D par l'alimentation. On trouve de petites quantités de vitamine D dans les poissons gras et semi-gras, le foie de morue ou de bœuf, le jaune d'œuf ou le lait, ou évidemment, en quantité bien plus importante, dans les compléments de vitamine D, qui sont en effet un véritable classique de la supplémentation. Puissamment dosé, notre vitamine D3 5000UI est ainsi conçue pour vous garantir un excellent apport en vitamine D3, la forme la plus biodisponible de vitamine D sous forme de gélules huyeuses. Veillez d'ailleurs à prendre votre dose quotidienne de vitamine D au cours d'un repas. Étant liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses, la vitamine D3 sera ainsi encore mieux absorbée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt !